La zone rouge de Verdun, c'est la zone la plus polluée, d'ailleurs, qui est interdite. On estime à l'heure actuelle à peu près un milliard de projectiles qui ont été tirés lors de la première guerre mondiale. Le problème des munitions du premier conflit mondial, c'est qu'elles vieillissent, et elles vieillissent très mal. C'est tout le monde qui est concerné. C'est pas seulement les forestiers, les agriculteurs. C'est le chercheur de champignons, c'est les sorties scolaires, c'est les colonies de vacances, c'est le promeneur, c'est le chasseur, c'est tous les publics qui sont concernés. Oui, oui. On va monter. On va monter un peu. Ah, je le vois, l'obus. Heureusement qu'ils l'ont bien marqué, parce qu'avec les feuilles, maintenant, on va voir de moins en moins. Ils sont généreux sur leur peinture. Ouais. Ah, je crois que c'est le même qu'on vient de ramasser. Une DOB Z15. En une année, au service du déminage, on ramasse un peu plus de 50 tonnes de munitions. C'est ce qui a été quasiment tiré pendant une journée, presque. Pareil. Donc, on parle là de 14-18, mais le nombre de munitions qui a été projetée sur le sol français, durant les différents conflits, c'est absolument énorme. Après 14-18, on a confié aux entreprises le fait de récupérer les métaux sur le terrain. Mais le sous-sol n'a pas été dépollué. C'était impossible. Les villages qui se trouvent dans ce secteur, c'est tellement détruit, il ne restait rien, c'était tellement pollué au niveau du sol en métaux et en tout ça, qu'à un moment donné, l'État français a dit, bon, ben voilà, cette zone-là, on ne peut décemment pas la réhabiliter telle qu'elle était avant. Donc, ils ont fait quoi ? Ils ont pris un crayon, ils ont tracé cette zone sur une carte. Ils ont dit, ben, l'État récupère l'ensemble de ce terrain. Et donc, ça a été confié à l'Office national des forêts, qui a replanté cette zone, de par le dommage de guerre, puisque les Allemands étaient censés donner des graines et des plants, et les Allemands ont donné des pains et des sapins. Donc, ils ont replanté toutes ces zones. Et ça, si vous voulez, c'est resté la zone rouge. Moi, ce que j'aime avant tout dans mon travail, c'est que tous les jours, c'est différent. Ça fait depuis presque 20 ans que je suis à Metz. Je pense que je ne me suis jamais ennuyé un seul jour. Et je n'ai jamais eu le temps non plus, pendant un seul jour, de me poser la question, tiens, qu'est-ce que je vais faire demain ? On est quand même un service où on retire le danger, on sécurise les terres agricoles, les forêts, et les gens sont vraiment reconnaissants vis-à-vis de ça. Et ça, pour moi, ça vaut de l'or. Ils ont été bien rangés, ceux-là. Ouais, c'est propre. Ah oui, oui. Il y en a un qui n'a pas été tiré, là. Ah oui, c'est sûr. C'est sûr, il n'a pas été tiré, le 75. C'est un Français, ça ? Ouais, c'est un 75 Français. Bon, ben, j'ai rangé ça. On a l'habitude de voir les grenades, de voir les obus. Ça nous embête aussi, parce qu'on ne sait pas... Surtout aujourd'hui, ils ont 100 ans, on ne sait pas si ça va exploser, ou surtout les têtes en alu. Nous, on a eu une fois, mais l'obus était éclaté. Il nous a cassé l'air rotatif. Ouais, ouais. C'est dangereux, quand même, maintenant. Une année, ils ont fait deux voyages, hein, de 400 kilos. On avait deux tas, un tas au bout là-haut, et puis un tas là. Puis tous les ans, on en trouve toujours une quinzaine, une vingtaine, peut-être plus, même. Cent ans après 14-18, qu'est-ce qu'il en reste ? Il reste des séquelles sur le terrain, des zones polluées, au niveau munitions. C'est des zones qu'on découvre au fur et à mesure. Pourquoi ? Parce que tout simplement, au niveau agriculture, on a besoin de plus en plus de terres. Au niveau population, on est en augmentation constante de population. Et ce qui fait que, eh bien, des terres qui n'ont quasiment jamais été touchées ou remuées en profondeur, délivrent du niveau les engins enterrés, quoi. Donc, cent ans après, on est encore confrontés à des munitions qui ont été faites pour tuer et qui sont en mauvais état. Et puis, on a besoin de plus en plus de terres. on est pas mal. La ceinture, les gants, on le bloque et on est parti. Ton bloc est ouvert, hein ? Non. J'ai appelé les démineurs, c'est tout simplement qu'on va avec les enfants, avec les bateaux, je vais sur la barque, sur la rivière, on va pêcher. Je me dis que ça peut être un danger, malgré qu'on a l'impression qu'ils manipulent ça comme des jouets, mais ça reste une bombe, quoi. Et ensuite, oui, je pense que d'ici 50, 60 ans, ça va commencer à se détériorer. Ça va nous faire de la pollution dans les eaux, forcément. Les bombes, ça faisait pas partie forcément du quotidien, mais tout ce qui est, oui, trace de la guerre, oui, on en avait. On allait jouer dans les forts quand on était petits. Puis bon, les grands-parents qui te racontaient un peu aussi, quoi, qui avaient perdu leurs chevaux, les troupeaux de vaches qui partaient, des hommes qui sont morts en labourant leur champ, en tapant un obus, quoi, qui traînait dans les champs, quoi. Donc, voilà. Il y a eu beaucoup d'histoires là-dessus, quoi, donc on aimait bien, quoi. Surtout étant petits, la guerre, on a l'impression que c'est un jeu, quoi. Un, deux. On en a sorti une dizaine, là. Dix obus, ça représente à peu près 500 kilos, là, sur le chargement. Donc, c'est le maximum que je peux transporter avec mon camion. Donc, on reviendra pour faire une autre petite expédition, on va dire. Je crois qu'il y en a encore beaucoup dans la rivière. Ben, c'est sûr qu'il y en a encore, parce que là, on les voit plus. Mais dès que je passe en dessous des algues, là, entre les pierres, là, en grattant la vase, je sens qu'il y a encore des pointes, donc forcément, on va en ressortir. Bon, là, on va emmener la cargaison, là. Puis après, ben, on fera un voyage, quoi. Il n'y a pas d'autre solution. Non, non, on va épurer le secteur, on va y arriver tout doucement, quoi. La guerre est terminée, effectivement, sur le papier, mais la guerre n'est pas totalement terminée sur le territoire. On pose souvent la question, combien de temps ça va encore durer ? Les prévisions des historiens, ils pensent qu'en gros, il y a encore à peu près pour 100 à 200 ans de travail. Et encore, je défie qui que ce soit de dire, ben, ok, dans 200 ans, on aura fait le travail. Donc, on peut dire que les démineurs, ils sont les derniers soldats sur le territoire français. Il est extrêmement important qu'il y ait une cohésion du groupe. On ne peut pas travailler si on n'a pas l'adhésion du groupe. On n'est pas nombreux, on est tout le temps dehors, on est tiré de partout, entre le travail administratif, entre le terrain, même si moi, avant tout, je privilégie le terrain, parce que moi, mon but, c'est de sécuriser le territoire. Je ne vais pas laisser les obus sur le terrain alors que ça comporte un risque pour la population. Donc, si moi, je n'ai pas l'adhésion du groupe, je ne fais rien tout seul, mais absolument rien. Le matin, on prend 5 minutes au café pour plaisanter, pour mettre tout au point, et puis après, c'est parti. Et surtout, je pense que j'ai réussi à fédérer un peu tout le monde, et ça, c'est ma grande fierté, je pense avoir l'adhésion du groupe. C'est parti. On est très proche. Moi, quand je vais avec quelqu'un sur le terrain, peu importe avec lequel de mes collègues je vais, je sais que lui va faire attention à moi, et moi, je vais faire attention à lui. Donc, le but, c'est de rentrer vivant le soir. Donc, le danger, il est réel. On n'est jamais à l'abri, même en prenant des munitions qui sont conventionnelles, qui normalement ne comportent pas de risque, on ne peut pas dire qu'on est 100% à l'abri. Dans notre métier, ce n'est pas possible. Par contre, on essaye de faire absolument tout pour éviter l'accident. Ça, c'est la priorité une chez nous. Mais on n'est jamais à l'abri, forcément, puisqu'on travaille avec des engins qui sont là pour tuer. Je lui ai dit qu'il faut toujours respecter la munition parce qu'elle a été fabriquée pour tuer. Elle, elle n'a pas changé d'avis. Elle est absolument honnête. Du début jusqu'à la fin, c'est-à-dire jusqu'au moment où je l'aurai détruite, elle remplira le même rôle. Donc, il n'est pas question de jouer avec. Moi, j'ai connu un accident. Les accidents, c'est toujours une accumulation de petites choses qui font que ça va tourner mal. C'est qu'on a fait des collectionneurs, donc on a sorti quasiment trois tonnes de munitions rien que chez lui. Et le grand-père qui lui avait transmis cette passion habité à côté, il était décédé. Et donc, son épouse a dit, nous aussi, on a des munitions. Donc, chez lui aussi, on a sorti au moins deux tonnes de munitions. Donc, ce qui fait que nos soutes étaient tellement pleines, il fallait absolument qu'on aille détruire. Il y a eu un problème. Il y a un terrain de destruction qui n'était pas disponible. Donc, il a fallu qu'on aille sur un autre terrain de destruction. Et il a fallu réorganiser des caisses et ça veut dire que nos caisses étaient un peu trop lourdes en quantité d'explosifs pour l'autre terrain. Donc, ce qui était prévu, c'est qu'ils réorganisaient ces caisses pour préparer le chargement qui devait partir en destruction. Ils ont bougé une munition qui se trouvait sur le dessus pour la déplacer. Et la munition a démarré et ça a entraîné le démarrage d'une partie des munitions. La personne derrière et la personne devant ont été totalement disloquées. Il y a eu des fragments humains partout. Un accident comme ça, quand vous perdez deux personnes dans le groupe, quand le groupe ne fait que dix personnes, deux personnes, c'est énorme. Moi, ça m'avait beaucoup affecté parce que c'était mes amis. Il a fallu avancer. Il a fallu de nouveau recommencer. Il a fallu de nouveau retisser des liens. Ça n'a pas été facile du tout. Ça n'a pas été facile parce que tout le monde ne ressent pas ça de la même façon. Et donc, du coup, on est reparti un pied devant l'autre et puis on a recréé un groupe et puis on a avancé comme ça. Ça ne m'empêche pas de continuer à aimer ce travail et de continuer le travail que ces gens-là aimaient aussi. Je ne peux pas arrêter ce métier parce que j'aime faire ça. et de continuer le travail que ces gens-là aimaient aussi. Sous-titrage MFP.